Et bonjour tout le monde, c'est Claudine avec vous pour votre rendez-vous hebdomadaire, donc dans l'émission Passport Bayanètre. Donc vous savez que vous êtes sur Radio Grand Lac 88 FM, vous pouvez également nous suivre sur le www.radiograinlac.com, mais là maintenant, je pense que vous êtes habitués. Donc nous serons ensemble de 12h à 13h, et donc aujourd'hui, j'ai une invitée quand même que je connais un petit peu, puisque je l'ai reçue la saison dernière, c'est Christelle Levant. Bonjour Christelle. Bonjour Claudine. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Je sais que vous êtes un peu stressée. Toujours un petit peu. Mais il n'y a pas de quoi, ça va aller, ça va aller. Bien sûr. C'est un bien-être, un moment de bien-être. Donc on se détend, et puis on est là pour discuter. Puis en plus, le sujet d'aujourd'hui est hyper intéressant. Mais bon, avant de vous en dire plus, parce que je vous laisse un petit peu la surprise, on va se faire une petite pause musicale, et on se retrouve tout de suite après. Prenez-le large. Radio Grand Lac. Que c'était beau, Lara Fabian, je t'aime. Eh bien voilà, nouveau l'heure de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Donc je souhaite un excellent appétit à tous les gens qui se mettent à table. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, j'ai quand même une invitée quand même de qualité. Merci, merci Claudine. C'est vrai, parce que je le sais. Merci de me retenir. Merci de me retenir. Qui utilise, en fait, les propriétés particulières de la lumière colorée. Donc, vous connaissez la luminothérapie sûrement, qui utilise la lumière blanche pour les troubles de la dépression saisonnière. On va bientôt y rentrer, hein. Qui fait gris, qui fait pas beau, qui pleut. Tout le monde se met devant une lumière blanche. Moi, j'ai la chance de travailler avec la lumière, mais les couleurs. Et en fait, chaque couleur a des propriétés particulières. Donc, en fait, la lumière colorée permet d'apporter à l'organisme des compléments de lumière qui sont nécessaires au bien-être. Dans ce cadre-là, je travaille dans ce qu'on appelle des cures de lumière. Donc, je peux intervenir sur les troubles de la ménopause, sur les rides. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ça intéresse beaucoup de monde. Les rides, ça intéresse toujours. Surtout les femmes, hein. Surtout les femmes. De toute façon, ma clientèle est essentiellement féminine, mais j'ai quand même des hommes qui viennent. Je propose également des traitements pour les sportifs, pour préparer une compétition, pour réparer également le corps après une compétition. Je peux intervenir sur les troubles articulaires, les troubles du sommeil, les troubles de l'attention, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Voilà, donc vraiment la lumière colorée a un champ très large. Voilà. Et je travaille également sur des soins spécifiques. Ce qu'on appelle des soins spécifiques, ce sont des soins de rééquilibrage énergétique. Pour ceux qui croient au chakra et à l'aura, on sait que l'aura et les chakras sont liés à des couleurs. Donc, évidemment, avec mes couleurs... Les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, effectivement. On est fait de couleurs, on baigne dans la couleur. La nature est pleine de couleurs et la couleur est partout autour de nous, mais aussi en nous. Donc, je propose également des rééquilibrages énergétiques dans ce cadre-là. Moi, j'ai lu un livre qui est extraordinaire de Rampa, l'Obsang Rampa qui était un lama tibétain et qui explique excellemment bien, justement, les secrets de l'aura. Et donc, il arrivait à déterminer en fonction, parce qu'il voyait l'aura des personnes, voilà. Et il arrivait à savoir si ces gens étaient en pleine forme, s'ils avaient une maladie, s'ils avaient... Donc, il expliquait toutes les couleurs. C'était extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et donc, je conseille à tout le monde de le lire s'ils arrivent à retrouver ce livre, parce que vraiment, là, on nous explique vraiment ce que c'est que aussi l'aura. L'aura qui fait partie de notre énergie. Alors moi, je ne vois pas l'aura, mais je la sens. J'aimerais l'avoir, mais chacun a ses dons. Oui, bien sûr. Il faut utiliser ses dons, il ne faut pas chercher, il faut les utiliser tels qu'ils sont. Donc, je sens l'aura des personnes. Donc, je peux sentir là où il y a des faiblesses, là où la personne a des ressources, et rééquilibrer justement l'aura de la personne et les chakras également. Ok. Eh bien, écoutez, avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui, on va se faire une petite pause musicale. À tout de suite. Je suis toujours en compagnie de Christelle Levant. Donc, on va parler aujourd'hui. Alors moi, j'adore ce titre. C'est extraordinaire. Pour moi, ça veut dire déjà plein de choses. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est un forum sur le « moi tout en couleur ». Donc, je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu de ce que c'est exactement. Un « moi tout en couleur ». Donc, « moi », c'est M-O-I, évidemment. C'est vraiment pour signifier aux gens que la couleur, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment quelque chose qui nous entoure, qui est partout. Et en fait, les conférenciers qui vont participer à ce forum, ils sont quatre, ils interviennent chacun dans leur domaine de compétences. Et on voit à travers ces domaines de compétences que la couleur est partout. Puisqu'on aura un… Je vais y revenir ensuite. On aura un conférencier qui va intervenir sur la psychologie cognitive. Un autre, bon, sur la symbolique de la couleur. Une autre personne qui va intervenir sur le blanc du fantôme. Là, on est dans le cadre de la psychogénéalogie. Et un autre conférencier qui va justement intervenir sur les trois corps. Puisque nous sommes faits de couleurs, comme on le disait juste avant. Donc, la couleur est vraiment partout. C'est pour ça que j'ai donné ce titre-là. Et pour moi, la couleur a été vraiment une étincelle dans ma vie. un moteur. Et je ne pouvais pas faire autrement que trouver ce thème-là de la couleur pour ce forum. Voilà. Alors moi, par contre, avant d'exposer peut-être un peu plus et de parler un peu plus du sujet, j'ai pu voir que vous aviez quand même un sacré parcours. Parce que c'est vrai que pour en arriver là, vous avez quand même fait pas mal de choses. Donc, je ne vais pas tout dire parce que je vais vous laisser le soin de le faire. Mais c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas du tout le même chemin, quoi. Je veux dire, comment vous en êtes venue ? Vous allez dire déjà ce que vous avez fait avant. Et comment vous êtes arrivée à pratiquer sur les couleurs ? Oui. Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit votre parcours, on se dit, tiens. Oui. Je n'étais pas du tout prédestinée à travailler dans des thérapies naturelles ou aborder ce... Parce qu'aujourd'hui, je suis chromothérapeute, je suis conseiller en nutrition santé et je suis psychogénéalogiste. Donc, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas du tout prédestinée à ce genre de travail, d'activité. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un travail. C'est une passion. Donc, si je peux me permettre, je vais parler un petit peu de moi. Je suis un petit peu obligée. Bah oui, bah oui. Voilà. Donc, j'ai un parcours, si vous voulez, qu'on appelle un petit peu atypique. Dans le sens où j'ai fait des études de droit. Bon, jusque-là, tout paraît normal. Ces études de droit m'ont menée à une maîtrise. À une maîtrise de droit public. Et en fait, j'envisageais d'être juge pour enfants. Donc, de passer le concours de magistrature. Et en fait, après ma maîtrise de droit, j'ai eu l'occasion de partir en Afrique pour trois mois. Et au Congo-Brazzaville, en Centrafrique. Et j'y suis en fait restée sept ans. Donc, déjà là, mon parcours a pris un autre chemin. Oui, parce que de trois mois, sept ans... Oui, il y a une sacrée marche. Il y a une sacrée marche. C'était pas du tout prévu. Je ne pensais pas du tout pouvoir vivre en Afrique. C'est quand même très particulier. Mais bon, je crois que j'ai adoré cette terre et ce que ça m'a apporté. Donc, j'ai travaillé à l'ambassade de France en tant que recrutée locale pendant deux ans et demi dans différents services. Et en fait, je me suis assez vite rendue compte que j'allais m'ennuyer, que c'était pas fait pour moi. De travailler dans des bureaux et de faire tous les jours la même chose. Voilà, chacun son domaine. Et moi, je m'ennuyais. Donc, au lieu de passer le concours pour devenir titulaire, puisqu'on me conseillait de devenir titulaire pour voyager, justement, passer d'ambassade à ambassade, ce qui aurait été une belle carrière. Ah, c'est clair. Voilà. Mais ce n'était pas la mienne. Je n'étais pas faite pour ça. C'était pas le bon chemin. C'était pas celui-là, en tout cas. J'ai cherché avant de le trouver, mais voilà. Ça vient, ça vient. Ça vient avec le temps. Donc, j'ai démissionné de l'ambassade de France et je me suis tournée vers un domaine que je ne connaissais pas du tout. Le bâtiment, le BTP, en fait. J'ai intégré une entreprise congolaise, locale. J'ai été embauchée en tant qu'assistante de direction. Et il faut savoir qu'en Afrique, ce qui est bien, c'est qu'on se focalise sur nos compétences, notre capacité d'adaptation et pas sur nos diplômes. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais jamais pu rentrer dans cette entreprise. Voilà. Et moi, j'ai été passionnée par ce que j'ai découvert, par le terrain, parce que je n'étais pas seulement dans un bureau, mais j'allais sur le terrain. Et j'ai adoré travailler en équipe et découvrir ce monde-là du bâtiment. Donc, me passionnant pour ce domaine-là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris très vite. Et en fait, en un an, je suis passée directrice de cette entreprise qui comptait quand même 450 ouvriers. Ah oui, quand même. Oui. Et là, c'était que des hommes. C'est pas une petite. Ah, d'accord. Oh là là, vous deviez être la vraie reine. Alors, la reine, ce n'est pas tout à fait le mot, justement, parce qu'au départ, on nous teste beaucoup. Une femme sur des chantiers, ce n'est pas courant. Donc, on est testé, surtout que je ne venais pas de ce monde-là au départ. Voilà. Donc, je me suis fait petite et j'ai appris, en fait, sur le terrain. J'ai beaucoup appris sur le terrain. J'appelle ça être autodidacte. Mais vraiment, c'était très enrichissant. Et en fait, c'est à travers le bâtiment que j'ai découvert déjà le monde de la couleur. Parce que dans le bâtiment, ce qui m'intéressait, c'était ce qui était lié aux secondes œuvres. La mosaïque qu'on pouvait poser sur le sol ou dans des douches. La peinture, la couleur du carrelage que moi, je choisissais pour mes chantiers. Je me suis dit, tiens, bon, ce qui m'intéresse, c'est quand même, dans la construction, je préférais la décoration et tout ce qui était lié aux secondes œuvres. Alors, quand je suis rentrée en France en 2010, en France, il faut des diplômes pour exercer. Voilà. Donc, toutes mes compétences, elles étaient bien jolies sur le papier. Mais on me demandait des diplômes pour me mettre à mon compte ou pour intégrer une autre entreprise. Donc, je suis partie à Paris neuf mois pour obtenir un diplôme de peintre en bâtiment et peintre décoratrice. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les trompe-l'œil, les enduits décoratifs, la peinture décorative, ces petites touches qu'on va venir ajouter chez les gens et qui vont apporter, malgré tout, du bien-être visuel. On est d'accord. Alors, on sait que si on a de la déco à faire, restez. Voilà, vous pouvez m'appeler. Alors, ce n'est plus vraiment mon domaine, mais il n'y a aucun souci, Claudine, pour vos jeux. Je viendrai avec plaisir pour vous rendre ce service. Donc, j'ai fait cette école à Paris durant neuf mois. Et en fait, ça a été une vraie révélation, puisque durant ces neuf mois, j'ai découvert la couleur matière. Et je me disais, tiens, c'est bizarre. Pourquoi cette personne-là teint des couleurs pastelles ? Pourquoi moi, je peint des couleurs saturées, chargées en couleurs ? Et puis, quand j'appliquais une couleur, il y en avait qui ne me plaisaient pas, que je rejetais, que j'aimais regarder. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose derrière. Et j'ai décidé d'aller creuser un petit peu plus loin. Il faut savoir que quand on ouvre une porte, il y en a plein d'autres derrière. C'est ça. Mais je conseille d'ouvrir les portes. Parce que c'est un champ impossible. Mais il faut savoir laquelle. Mais là, si vous voulez, j'avais dû choisir à un moment donné entre est-ce que je devenais peintre ou est-ce que je devenais carreleur ? Et aller savoir pourquoi, mon intuition m'a guidée vers la peinture. Bon, voilà. C'était comme ça. Peut-être que ma vie aurait été autre si j'avais choisi un autre domaine. Mais voilà. Des fois, on est bien guidé. Il faut se laisser faire. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Donc, parallèlement, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis installée à mon contexte et parallèlement à cela, j'ai exploré ce monde de la couleur. Et ce monde m'a ouvert les portes de ce que je suis aujourd'hui. Chromothérapeute dans la nutrition et la psychogénéalogie. Et je pense que ces neuf années d'exploration ne seront jamais finies. Je pense que je peux le dire aujourd'hui. Je pense toujours arriver quelque part quand je termine quelque chose, une formation ou quelque chose que j'ai découvert. Et en fait, ça m'amène à autre chose. Mais c'est ce qui est passionnant parce qu'aujourd'hui, je travaille avec l'être humain. Et l'être humain est sans cesse nouveau. Il est unique. Donc, ça m'amène toujours à d'autres choses. Voilà. Donc, neuf amène des explorations qui me permettent d'être ce que je fais aujourd'hui. Et je suis assez fière, c'est un grand mot, mais assez contente de ce que je fais. Vous pouvez être fière quand même. On peut le dire. Parce que franchement, le parcours que vous avez fait là, chapeau. Merci. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que se remettre en question, ce n'est pas toujours évident. J'ai dû quitter le bâtiment à un moment donné pour être entièrement aujourd'hui dédiée à la chromothérapie, à la nutrition et à la psychogénéologie. Donc, c'est des passages qui sont inconfortables. Mais vraiment, derrière, c'est du beau, c'est du bon. C'est clair, c'est sûr. Pourvu que ça dure. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac, 88 FM. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur le www.radiorandlac.com. Je suis toujours en compagnie de Christelle Levant. Donc, on a déjà parlé de pas mal de choses sur les couleurs. Donc, là, j'ai vu aussi que vous étiez, donc, vous vous occupiez de nutrition et de psychogénéalogie. C'est ça. Donc, qui ont quand même un rapport aussi avec la couleur. Alors, moi, je souhaiterais que vous parliez un petit peu de ces deux activités-là. Déjà, pourquoi j'ai ajouté ces deux activités ? Parce qu'on pourrait penser qu'elles n'ont rien à voir entre elles. Oui, tout à fait. Ce qui est bien quand on est thérapeute, c'est quand même de faire des choses cohérentes entre elles. Et pendant quelques années, j'ai pratiqué la chromothérapie. Et bon, il y a divers facteurs qui m'ont conduit à ces deux autres activités. Mais je me suis assez vite rendue compte, en ce qui concerne la nutrition, que les gens qui venaient vers moi, puisque en fait, avec la chromothérapie, je peux aider des gens, je peux les accompagner pour perdre du poids, par exemple. Et ces gens-là qui venaient pour perdre du poids, je leur disais toujours, « Mais est-ce que vous vous êtes accompagnés par une ditticienne, une nutritionniste ? » Voilà, il faut prendre les choses dans leur globalité. Et je me suis dit, mais pourquoi moi-même, je ne pourrais pas m'intéresser à la nutrition ? Parce que ces gens-là, du coup, je pourrais les accompagner justement sur tous les plans. Autant au niveau nutritionnel que la chromothérapie. Et je me suis aussi intéressée à la nutrition, puisque, bon, là aussi, je ne vais encore pas un petit peu parler de moi. Mais on est là pour ça, Christelle ! C'est important, oui. Alors, j'évite d'étaler toute ma vie, mais si vous voulez, ça a un sens, en fait. Tout ça a un sens. J'ai été quand même bien malade à mes 40 ans. J'ai eu de cancer. Et en fait, ces cancers m'ont quand même poussée à me remettre en question dans ma façon de me nourrir. En fait, j'ai senti cet appel en me disant, peut-être qu'il faut que je vois de quoi je me nourris. Il y a de la nourriture visuelle, ce qu'on va voir à la télé, il y a la nourriture, on va dire, qui passe par la bouche et qu'on met dans notre ventre. Et on va nourrir nos cellules, mais de quoi ? Donc, je me suis intéressée à la nutrition. Et je suis d'abord allée voir une naturopathe, pour moi, pour les problèmes de santé que j'avais. Et elle m'a vraiment accompagnée. Et je me suis dit, mais ça m'a beaucoup parlé, en fait. Et ça m'a aidée dans ma guérison. Donc, j'ai décidé de moi-même me former à la nutrition. Donc, j'ai été dans une école à Genève, à Esclarmonde. Alors moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui adore manger. Donc, les régimes, tout ça... Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Voilà. Donc, pour moi, les régimes, tout ça, c'est pas mon truc, quoi. Il faut vraiment des cas pathologiques ou des cas extrêmes pour mettre les gens dans certains régimes. Parce que régime veut dire vraiment retirer un aliment... Voilà. Tout à fait. Retirer un aliment de ce qu'on peut aimer manger. Et c'est triste, assez triste. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Donc, quand on est malade, pour certaines pathologies, on est obligé parfois d'y passer. Mais aujourd'hui, les gens que j'accompagne en nutrition, quand ils viennent me voir pour perdre du poids, en général, c'est pour ça, je ne vais pas les mettre dans un régime. Je vais leur expliquer que la nutrition, c'est du plaisir, c'est de la convivialité. C'est aussi se respecter soi-même. Et ça fait partie du bien-être. Donc, si on commence à mettre tout le monde dans un régime, mais les gens, on va les rendre tristes. Bien sûr. Et agressifs. Agressifs, tristes. Et puis, ils n'ont plus d'amis, petit à petit, parce qu'on va tellement les restreindre, on va les mettre dans un moule. Et ce n'est pas du tout ce que je veux. Et j'ai des très bons résultats. En fait, je pense qu'il faut respecter chacun. Et chacun vient comme il est, dans mon cabinet. Et puis, je vais apprendre aux gens, déjà, à rééquilibrer leur alimentation. Leur dire comment manger, ce qu'il y a de meilleur pour eux. Parce que le corps fonctionne d'une certaine manière. C'est comme ça. C'est une machine, le corps. Il faut qu'elle soit... C'est une machine, mais après, les organes fonctionnent d'une certaine manière. Donc, pourquoi il est préférable de manger salé le matin plutôt que sucré ? Manger des bons grains le matin, des bons lipides, des bonnes protéines ? Voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Ça m'a servi pour moi, pour ma santé. Et je pense que ça peut servir à d'autres. Tout à fait. Donc, chez moi, nutrition veut dire plaisir, déjà. Bien sûr. Voilà. Et la psychogénéalogie ? Alors, vous savez ce que c'est, Claudine, la psychogénéalogie ? Parce que beaucoup de gens me posent la question. Oui, mais non, pas trop. Alors, la psychogénéalogie, ça ne date pas d'hier. C'est Anne Ancelin qui a fait des... Pas mal... Qui est une des pionnières, on va dire, dans ce domaine-là. Bien qu'il y en ait eu d'autres. Elle était psychologue, cette femme. Et en fait, elle s'est rendue compte que parfois, on peut avoir... L'hérédité, non ? Oui, c'est ça. On va travailler sur la généalogie. Je n'ai pas osé le dire, parce que je dis, je vais dire une grosse bêtise. Non, vous avez raison. Parce que psycho, c'est déjà psychologue. Généalogie, c'est forcément l'arbre de vie familiale. L'arbre généalogie. Voilà, l'arbre généalogie. On travaille sur nos ancêtres, en fait. Oui, parce que là, je peux vous dire, on peut très bien ressembler à notre papa, notre maman extérieurement. Mais à l'intérieur, on a les cellules aussi, notre papa, notre maman. Et notre papa, notre maman sont issus aussi de papa, de maman. Voilà, donc on reçoit des cellules de nos aïeux, en fait. Donc, on part du principe en psychogénéalogie que le vécu de nos ancêtres aurait des influences, pourrait avoir des influences. Il n'y a pas une vérité dans tout ce que je dis. Pour avoir des influences sur ce qu'on est aujourd'hui. Sur nos blocages, nos problèmes psychologiques, nos maladies. Enfin, sur beaucoup de choses qui viennent entraver ce qu'on pourrait être. On peut être dépressif, mais pourquoi je suis dépressif et que je n'arrive pas à m'en sortir. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, la psychogénéalogie est un outil qui peut nous aider à notre propre développement, en fait. Et puis, sachant que l'hérédité ne se perd pas. Effectivement. En fait, il y a une transmission de génération en génération. Alors après, attention, il ne faut pas se prendre pour des victimes. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, mais ça, c'est héréditaire. Ok, c'est héréditaire. Donc, il y a la génétique, effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'épigénétique. On a le droit de vouloir s'en sortir et de couper ces liens génétiques qui entravent à notre bien-être. C'est du travail. Attention, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est du travail. Ça demande un investissement personnel. Mais en tout cas, c'est un outil, si vous voulez, qui m'a vraiment parlé, moi, justement, rapport à mes maladies. Et qui m'a beaucoup aidée. Qui m'a aidée aussi dans mon processus de guérison. En fait, c'est plusieurs outils que j'ai utilisés. Et je me suis dit, moi, ça me parle beaucoup. Ça m'a aidée beaucoup. Et je me suis dit, c'est un outil que j'ai envie d'utiliser, moi aussi, pour aider les gens. Donc, les gens, si vous voulez, j'ai envie de les aider au niveau du corps physique, mais aussi de l'esprit. Voilà, j'ai envie d'allier, de prendre la personne dans sa globalité, en fait. Ce qu'on appelle une thérapie holistique. Donc, les gens, je peux autant les accompagner en nutrition qu'en psychogénéologie, qu'en chromothérapie. Après, chacun a le choix. On ne vient pas chez moi, forcément, en disant, moi, je veux tout faire. Non, on peut choisir ce qui nous parle, en fait. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir travailler sur leur arbre généalogique. Il n'y a pas de souci. Je respecte totalement les demandes des personnes. Je ne vais jamais les obliger. Mais je suppose que vous, est-ce que vous savez, par exemple, quelqu'un vient vous voir, est-ce que vous savez quelle orientation est la meilleure pour eux ? Alors, quand une personne vient me voir, en général, parfois, c'est par curiosité, mais c'est quand même assez rare. Sinon, elle vient me voir pour une bonne raison. Je vais écouter la raison qu'elle vient chez moi. Et puis, elle va se confier à moi, quelque part. Il faut lier cette confiance entre le thérapeute et le client. Et quand j'écoute les mots de la personne, alors ça peut être les mots M-O-T-S, comme les mots M-A-U-X, je vais arriver, si vous voulez, à ressentir vers quoi je peux les amener. Après, je leur fais une proposition. Elles sont d'accord ou pas d'accord. Je m'adapte à ces personnes-là, en fait. Ce n'est pas à elles de s'adapter à moi. Tout à fait, oui. Et au fur et à mesure de nos entretiens, de nos séances, en fait, cette confiance va se tisser. C'est très important. Et là, on peut ouvrir notre champ de compétences, en fait, ensemble. C'est-à-dire qu'on peut partir par de la chromo. Et puis, on peut arriver sur de la psychogénéologie parce que quelque chose a été détecté en cours de séance, en fait. Et qu'on n'arrive pas à débloquer. Que la personne a envie, la personne peut avoir envie de me parler d'une chose. Elle n'osait peut-être pas m'en parler au début d'une séance. Elle peut, petit à petit, venir se confier à moi. Donc là, on peut élargir le champ de compétences. Voilà. Mais il y a un respect des personnes. En tout cas, ce sont trois outils que j'utilise, mais pour moi, qui sont vraiment en lien. Et pour moi, c'est important de prendre la personne dans sa globalité, mais que tout soit cohérent. Voilà. Je pense qu'être thérapeute, on peut être thérapeute dans plein de choses aujourd'hui. On le sait. Mais on peut se perdre aussi. À faire trop de choses, on peut se perdre. Exactement. Et ce qui est important, c'est de se trouver soi-même, de trouver sa voie, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Pour moi, toutes les techniques sont complémentaires. Moi, je ne dis pas que j'ai l'outil miracle. Je n'ai pas les outils miracles. Ce sont mes outils que j'utilise. Et parfois, je n'hésite pas à envoyer mes clients vers d'autres personnes si moi, je ne me sens pas compétente. Voilà, mais c'est bien. Il faut connaître ses compétences et ses limites. C'est bien, parce qu'on a tous quand même nos activités différentes qui se complètent. Ça, je le dis souvent dans les émissions. C'est ça. C'est vrai que, quelles que soient nos activités paramédicales, qui ne remplacent déjà en aucun cas un traitement médical. On est d'accord. Ça, je tiens bien à souligner aussi, parce que c'est hyper important. Il faut toujours souligner. Voilà, il faut la médecine. On a des médecins, des chirurgiens, et heureusement. Mais nous, les techniques que l'on peut vous apporter, en fait, et qu'on peut apporter, c'est simplement de l'accompagnement, de l'aide. Mais en aucun cas, ça ne remplace un traitement médical, quel qu'il soit. Nous sommes complémentaires à la médecine traditionnelle. Et nous, entre nous, nous sommes aussi complémentaires, puisque, bon, moi, je reçois quand même beaucoup de gens qui ont des activités diverses. Moi, je suis moi-même, là, je vais être un peu, je vais parler un peu de moi aussi. Bien sûr, je vous en prie. Moi, je suis maître Reiki enseignant. Ah, bien. Voilà. Donc, je connais un petit peu toutes ces choses-là. Je pratique aussi. Donc, c'est vrai que quand j'entends, quand j'ai mes invités qui me parlent de leurs activités, on se rejoint, quoi. Bien sûr. On est tous basés sur la même chose, en fait. Eh bien, les chakras, l'énergie, tout est là. L'être humain n'est que ça. Et en plus, maintenant, on rajoute les couleurs. C'est merveilleux, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et si je peux me permettre, Claudine, en parlant de complémentarité, vous devez connaître Luc Lachnal, peut-être, qui est orathérapeute. Pas du tout. Non ? Alors, il faudrait que je vous en parlerai. Oui. Mais Luc Lachnal est orathérapeute et notamment, et en fait, il donne des méditations guidées. Il est très doué pour ça. Et je l'ai découvert notamment au Chapotin lors d'une méditation guidée. Et j'ai eu l'idée, en fait, de lui proposer d'associer nos compétences. Oh ! Lui, en méditation guidée et moi, avec la couleur, pour créer des méditations qui s'appellent la voix des couleurs. Oh ! Tout un programme. Oui, mais c'est merveilleux. Donc, on a commencé au début de ce trimestre, là, en septembre. Et on a fixé des dates jusqu'à fin juin. Et deux fois par mois, en fait, on propose aux gens des méditations guidées qui sont axées sur les couleurs que moi, je vais passer. Et les personnes qui viennent, je vous assure qu'elles font un voyage qui est merveilleux, vraiment merveilleux. Et ça se passe où ? Alors, ça se passe au centre Vita-Zen. Ah, d'accord. Souvent, c'est le jeudi soir, mais les dates sont affichées. Ou alors, il faut me les demander de 19h30 à 20h30. Bon, il y a des places limitées, parce qu'au niveau des appareils, avec la couleur, moi, je suis limitée. Mais je vous assure que je ne regrette pas du tout de lui avoir proposé ça. Il a été d'accord tout de suite. Et voilà, c'est là où la complémentarité, je trouve qu'elle est merveilleuse, parce qu'on a chacun des compétences. Et c'est ce qui nous permet d'apporter aux gens encore plus. C'est vraiment extraordinaire, ça. C'est un beau programme. Oui, c'est tout un programme. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause médicale, et puis on se retrouve tout de suite après. Merci. Restez zen. Avec Passport Bien-Être. Radio Grand Lac 88 FM. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Je suis en compagnie de Christelle Levant. On a un sujet aujourd'hui vraiment extraordinaire. Et donc, justement, Christelle, je sais qu'il va y avoir un forum, une conférence. Quatre conférences. Oh ! Quatre conférences. Oui, parce que conférences, c'est au pluriel. C'est ça. Donc, je suppose qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. Donc, c'est un mois tout en couleurs. Oui. Donc, c'est extraordinaire. Ça va se dérouler le samedi 19 octobre. Donc, de 13h30 à 19h30 au Golden Tulip. Et donc, je vous laisse le soin de dire un petit peu, de présenter les gens qui vont être présents. Bien sûr. Et puis, moi, j'en profite quand même pour passer un petit coucou à Josiane. Je l'embrasse très fort parce que normalement, elle aurait dû être là parce qu'elle a beaucoup, beaucoup aidé Christelle dans sa magnifique affiche. Donc, je lui fais une grosse bise. Et puis, dommage qu'elle ne soit pas avec nous. Mais bon, on pense beaucoup à elle. Oui. Merci, Josiane. Voilà. Moi, elle est dévouie. Voilà. Oh oui, vraiment, c'est quelqu'un de très, très dévoué. Et on la remercie énormément parce qu'elle fait partie aussi de Radio Grand Lac. Et elle est d'un grand secours aussi pour Radio Grand Lac. Donc, un grand coup de chapeau à Josiane. Et maintenant, je vous laisse donc parler de vos conférences du samedi 19 octobre. Merci, Claudine. Oui, alors, c'est notamment pour ça que j'étais là. Alors, ce forum, en fait, je l'ai organisé parce que pour moi, il me tenait à cœur de rassembler ces quatre conférenciers. que je vais vous présenter ensuite. Ce sont ces personnes-là qui ont jalonné mon chemin professionnel. Et vraiment, ces personnes-là m'ont beaucoup apporté. Elles m'ont ouvert les portes de ce que je suis aujourd'hui. Elles m'ont beaucoup appris. Donc, je me suis dit, j'aimerais les rassembler pour qu'elles permettent de faire découvrir leurs connaissances, leur savoir à d'autres personnes, aux personnes qui viendront les écouter. Et je me dis, pourquoi pas ouvrir des portes à ces gens-là, en fait ? Si ces gens-là m'ont ouvert des portes, pourquoi ça n'ouvrirait pas d'autres portes ? Claudine, vous êtes la bienvenue si vous voulez venir les écouter. Ah, ben oui, oh là là, ça me titille. Je pense que je vais aller faire un petit tour. Vous pouvez. Donc, en fait, dans ces quatre conférenciers, nous aurons Philippe Fagot. Philippe Fagot, ça fait toujours sourire quand je parle de lui, parce qu'il est arc-en-ciologue. Alors, ça fait un peu rêver. On voit plein de couleurs déjà. Quand on dit ça, quand on évoque son métier. Alors, ne cherchez pas, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un en France, dans le monde, je ne sais pas. Enfin, il est unique. Et Philippe, si vous voulez, c'est le premier qui m'a initié à la couleur, la couleur matière, en fait, puisqu'il a été un de mes professeurs quand j'étais à l'école Artemisia à Paris. Et il a été cette... Enfin, le travail qu'il m'a fait faire a été cette étincelle qui m'a conduit à ce que j'ai découvert ensuite, plus tard. Donc, Philippe, il est enseignant dans diverses écoles, des écoles de design, d'ingénieurs. Et parallèlement à ça, il intervient aussi auprès de diverses entreprises et d'institutions. Il collabore avec ces entreprises, en fait, pour des projets culturels qui sont focalisés sur la couleur et le visuel, en fait. Dans des projets d'aménagement, de construction, etc. ou publicitaire. Donc, c'est une personne très riche et qui a vraiment de quoi transmettre. Je pense que sa conférence va être orientée sur la couleur et la matière grise. Dans le sens où il va aborder le thème du cerveau, comment le cerveau perçoit la couleur et ce qu'on en sait aujourd'hui. Vous voyez, vraiment, la couleur est partout. Ah oui. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Van Obergen, qui, lui, est fondateur de l'Institut de la couleur. C'est lui qui m'a formée à la chromothérapie. C'est l'un des pionniers dans le champ de la couleur thérapie. Lui, il s'est passionné très, très jeune pour la lumière et les phénomènes colorés. Et il avait, je crois, 18 ans. Il a beaucoup voyagé en Inde et en Asie et c'est là-bas qu'il a beaucoup appris. Il est acupuncteur et homéopathe. Eh bien, voilà, on en revient toujours là. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. L'Asie, c'est vraiment... Oui, oui, oui. Ça ouvre des champs. Donc, Pierre, si vous voulez, il a créé lui-même sa propre technique dans la chromothérapie. Il a écrit le traité de couleur thérapie pratique et l'oracle des couleurs. Et il a vraiment innové dans le domaine de la couleur thérapie. Le matériel que j'utilise aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé. Sa technique, je l'utilise. Il a créé un procédé inédit de traitement par les lumières colorées et un outil également, un outil diagnostique que j'utilise qui s'appelle le chromotest, en fait, qui me donne une carte d'identité physique, psychique et émotionnelle de la personne à travers les couleurs. Donc, je peux tout savoir de vous, Claudine, juste à travers des couleurs. Ah là là ! Attention ! Attention ! Oh, je n'ai pas peur. Non, je m'en doute. Je pense que je n'ai rien à me reprocher. Non, puisqu'on est là pour le bien-être, attention. Oui, bah oui. Voilà. Lors de ce forum, nous aurons également la chance d'avoir avec nous Noël Lamy. Noël Lamy, qui est de Lyon, qui est psychogénéalogiste et qui fait de la psychanalyse transgénérationnelle. Alors, elle, c'est vraiment quelqu'un dont j'admire le parcours, parce qu'elle a ce côté où elle est partie du corps, puisqu'elle était kiné. Elle est kiné depuis 1975. Ah oui, quand même ! Et elle a été vers l'esprit, justement. Et aujourd'hui, dans sa technique, elle utilise le corps et l'esprit. C'est tout ce don à quoi j'aspire, en fait, moi, dans mon travail. Donc, quand j'ai lu son CV, puisqu'elle m'a envoyé son CV pour préparer un petit peu ce forum, je suis tombée en admiration. Noël, je ne pense pas qu'elle nous écoute, mais j'aimerais bien. Voilà, j'admire vraiment ce qu'elle est. Donc, elle est ma sœur kiné. Elle a été formée à l'ostéopathie crânienne, à l'hypnose, tandis que je n'oublie rien, à l'acupuncture, à la sophrologie, à la psychophanie. Oh mon Dieu, mais c'est quoi la psychophanie ? Alors là, il faudra lui demander. Ah, je ne le savais pas ! Non, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, moi, dans la pratique. Et dis donc, elle a... Oui, elle a un sacré bagage. Mais j'aime beaucoup parce que c'est une cherchante. Et j'aime ça, ce côté cherchant. Et elle utilise toujours ce qu'elle apprend. Elle intègre ce qu'elle apprend dans ses techniques. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui se perd dans tout ce qu'elle apprend, mais justement qui vient rassembler ses connaissances. Et on se rend compte quand même qu'il y a quand même des gens qui gagnent vraiment à être connus. Franchement, c'est vrai qu'on a trop tendance à voir tellement le négatif, parce qu'il y a beaucoup de négativité aujourd'hui. Et que finalement, il y a des gens tellement positifs, extraordinaires et que... Qui apportent la lumière, vous savez. Voilà, la lumière et les couleurs. Non, mais c'est ça. Et je pense qu'on devrait tous... Enfin, nous, on est un petit peu dans ce milieu-là. Oui, dans cette mouvance. Voilà, on comprend peut-être un peu mieux. Mais c'est vrai que moi, quand je rencontre des gens dans la rue, parfois, je suis effarée, quoi. On a l'impression que les gens ont le monde entier sur leurs épaules. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de... Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être guidés. Voilà. Et je pense que c'est vrai que s'ils ont l'occasion d'écouter ce qu'on est en train de dire, et au fil de tous les mercredis, donc, sur pas mal d'activités, justement, un petit peu... Enfin, moi, je dis qu'elles sont extraordinaires. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces gens-là. Oui. Voilà. S'il y a des gens qui ont envie de venir écouter les conférences de samedi après-midi, c'est avec grand plaisir. Oui, parce que je pense que ça doit... C'est une tulipe. Voilà. Ça doit apporter énormément de... Et puis, rien que le fait d'entendre et d'écouter, je pense que ça nous remet un petit peu... Ça nous regonfle. Oui. Puis, ça vient toujours résonner en nous, en fait. Et puis, on a... On se dit... Ouh là, mais j'avais pas pensé à ça. Bien sûr. Mais oui, au fil de la discussion, au fil... On a quand même des flashs, comme ça, à se dire. Ouh là, mais oui. Et ça nous apporte aussi, quelque part, on a envie d'y réfléchir. C'est ça, les petites étincelles. Vous savez, dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà. C'est ça. Qui vient allumer un feu derrière. C'est ça. Il faut... Voilà. Il faut qu'il y ait cette étincelle. Et je pense que c'est vrai que si les gens venaient écouter un petit peu toutes ces choses-là, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui auraient, justement, ces petites étincelles. C'est pour ça que j'ai réuni tous ces gens. Et voilà. Et je pense que ça va être vraiment extraordinaire. Ça va être... Oh là là. Oh oui, je pense. Je n'ai même pas imaginé. Oh là là. Si j'imagine, justement, que ça va être grandiose. Donc, moi, je pense que je vais y aller parce que c'est vraiment... Ah bah, ce sera bien. Oh bah oui. Peut-être qu'on va allumer une autre petite étincelle. J'espère. J'espère. Mais moi, je fais confiance. Je fais confiance à la vie. Bien sûr. Donc, voilà. Ce sera que du bon. Mais oui. Alors, je reviens à Noël, à son intervention, puisque Noël va intervenir en tant que psychogénéalogiste et psychanalyste transgénérationnel. Il faut savoir que Noël travaille sur les fantômes familiaux avec Bruno Clavier, lui qui a fondé les Jardins d'idées à Paris. Donc, elle travaille avec lui depuis 2013. Et en fait, durant cette conférence, donc sa conférence s'appelait Le Blanc du Fantôme, la couleur encore, la couleur, puisque le blanc, c'est la réunion de toutes les couleurs. Elle va nous raconter, en fait, l'histoire de ce petit fantôme qui effectue ce travail silencieux et souterrain dans nos inconscients à tous. Parce qu'on a tous des fantômes familiaux. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas vous en dire plus parce que les conférences sont faites pour ça. C'est juste pour donner un petit peu l'eau à la bouche. Voilà. Et le dernier conférencier, donc, ce sera René Charles Lamy, donc le mari de Noël Lamy. Lui, je crois que sa femme l'a un petit peu tiré aussi. Elle a été sa locomotive puisque, comme elle, il est master kiné à la base et il s'est formé à l'ostéopathie crânienne, à la médecine traditionnelle chinoise et à l'anthroposophie. Et il a fondé une école qui s'appelle l'École de thérapie manuelle énergétique Ostéa. Bon, il nous en parlera un peu plus samedi. Et lui, il va évoquer les trois corps, corps physique, éthérique et astral. Alors là, je suis vraiment curieuse de voir la suite puisque, selon lui, chacun de ses corps vit, respire et met une vibration particulière, qu'elle soit sonore, olfactive et tactile à des fréquences particulières. Bon, alors là, moi-même, je veux dire que je vais le regarder et l'écouter avec beaucoup d'attention puisque, sur les quatre conférenciers, c'est encore le seul qui ne m'a pas formé à une technique particulière. Ah d'accord. Mais ça va peut-être venir. C'est pour ça. Je pense. Je pense qu'à l'issue de cette conférence, je pense que Christelle, vous allez avoir encore. C'est possible. Lui travaille beaucoup sur l'aura et les chakras. Oh là là, c'est extraordinaire. Voilà, et je pense qu'il a une technique qui peut venir ajouter à ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai intégré à ce groupe de personnes. Voilà. Merci Renée de ta venue. Ah ouais, non, mais c'est super ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, juste pour rappel, ce forum a lieu samedi après-midi de 13h30 à 19h30 au Golden Tulip. Josiane sera là pour vous accueillir, justement. Merci Josiane. Merci Josiane. Elle est toujours là. Et le prix de l'entrée de 38 euros pour ces quatre conférences, je pense que c'est un prix très raisonnable pour tout ce que ces gens vont vous raconter et vous apporter. Voilà Claudine. Bon, c'est super. On va se faire une petite pause musicale avant de faire une petite conclusion. A tout de suite. Merci. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Donc, on revient juste pour dire au revoir parce que le temps passe très vite et donc ça a été une émission vraiment haute en couleurs. Merci Claudine de m'avoir reçu une deuxième fois. C'était vraiment extraordinaire. Je vous rappelle donc le samedi 19 octobre de 13h30 à 19h30, il y aura des conférences sur le mois tout en couleurs et donc ça se passera au Golden Tulip. Donc, on espère que vous serez nombreux. Merci à tous. Moi, je souhaite de nouveau un excellent appétit ou une bonne digestion aux gens qui ont mangé ou qui vont manger. Donc, il est 13h, on est obligé de se séparer, c'est toujours trop court. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Belle journée à tous. Au revoir Christelle. Alors, Claudine, et jamais 203. Eh oui, jamais 203. Qu'est-ce que va nous préserver la troisième fois ? En tout cas, excellente fin de semaine à tous et à toutes. À mercredi prochain pour un nouveau dossier. Au revoir. Au revoir. Du Petit Port au Casino. Du Petit Port au Casino. Radio Grand Lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada